Bonjour à tous, j'ai l'honneur de clôturer ce TEDx Réunion 2013. Je suis intervenant en danse hip-hop, je suis responsable projet de notre association Cœur de Rue, qui a été créée en 2007 avec Clémence Flao, qui est championne de la Réunion en danse hip-hop, moi-même, avec des bénévoles. J'encadre des gamins à partir de 4 ans, je les apprends à danser, tout simplement, le hip-hop. Une danse qu'on voit partout, une danse tendance, une danse qui nous donne de l'espérance, en tout cas, ça leur donne de l'espérance à eux. Je travaille avec des gamins en difficulté sociale, très souvent. J'encadre aussi en ce moment un projet avec des enfants handicapés. Et la passion qui m'anime, je la retransmet, je la rapporte du bonheur, de la joie, du partage, du respect. Plein de valeurs, en fait, que véhicule la culture de la rue, la danse hip-hop en l'occurrence, que j'essaie de la retransmettre. Mais bon, parlons de moi, je vous raconte mon histoire. J'ai commencé la danse hip-hop, j'avais à peine 14 ans. À l'époque, j'en sais, dans la rue, on n'était pas souvent très bien sapés, on dansait souvent pieds nus, jeans déchirés, casquettes à l'envers. Pourtant, on faisait ce qu'on aimait, tout simplement, malgré cette étiquette de l'époque que la société projetait sur nous. Danse de voyous, scandale, vandale, bande de brigands. Et pourtant, on a continué, parce que nous, on estimait qu'on ne faisait rien de mal. Pourtant, à cette époque, j'avais le choix entre deux chemins. Le chemin, justement, avec mes potes de la danse, qui me disaient, Laurent, viens, on travaille, on s'entraîne, on danse. Et le samedi, quand on arrive en soirée, on s'éclate et on s'amuse. Ou l'autre chemin. Allez, viens, boire, faire des conneries et autres bêtises. Et puis, sans comprendre, j'ai pris la mauvaise route. Et puis, j'ai réalisé que je faisais du mal à mes amis et qu'au final, je ne m'amusais pas plus. Et puis, une fois en soirée, j'ai essayé de danser, jusqu'au moment où j'ai réalisé que finalement, j'avais un potentiel. Mais il n'était pas exploité. Pourquoi ? À cause d'une connerie de boisson qu'il ne fallait peut-être pas toucher. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai continué, j'ai travaillé, j'ai appris de mes erreurs. Mes amis m'ont reproché, ça m'a fait du mal. Et j'ai réalisé, à l'aube de mes 16 ans, qu'il fallait faire un choix. À ce moment-là, j'ai vraiment vu que la danse avait changé ma vie. Et je me suis dit, Laurent, ça y est, il est temps d'agir maintenant. Il est temps de prendre ta vie en main, développer ton potentiel, avec tes amis qui t'encouragent. Et puis, j'ai travaillé. Je me suis entraîné tout le temps. Et puis, j'ai eu la chance d'intégrer une compagnie de danse, dans les années début 2001, qui m'a permis de revoir toutes mes bases en danse hip-hop, qui m'a permis de travailler des créations artistiques. On a tourné un petit peu dans pas mal de salles de Lille, avec une création basée sur le thème de l'esclavage, danse notre histoire. Avec cette compagnie, on a remporté plusieurs prix chorégraphiques. J'ai moi-même remporté à l'époque plusieurs battles, en termes hip-hop, comme on appelle. J'ai continué un peu en solo, et puis j'ai remporté moi-même des premiers prix au concours régional, ce qui m'a permis de voyager. Et puis, arrivé sur la métropole, je réalisais tout simplement qu'ici, en métropole, le hip-hop était comme à La Réunion. Il y avait des gens comme moi, qui ont galéré, qui ont fait des mauvais choix, qui ont réalisé, qui ont travaillé, qui eux aussi se sont dit, « Ah, mais il était temps d'agir. » Et donc, ils ont pris leur vie en main, comme j'ai pris la mienne. Donc, j'ai continué. Et j'ai rencontré des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde, des Américains, des Belges, des Allemands, des Anglais, Suisses. Puis, je suis revenu avec tout ce savoir-faire, tout cet échange qu'ils m'ont apporté, toute cette envie de vouloir ramener ce que j'ai appris à La Réunion et de pouvoir, pareil, le partager avec les miens. Et puis, je suis devenu intervenant de danse depuis 2006. J'interviens, comme je vous l'ai dit, avec plusieurs publics. J'encadre des gamins. Je leur fais comprendre qu'aujourd'hui, si on a un rêve, on peut le réaliser. Il suffit d'y croire. Il suffit d'avoir de la persévérance. Il suffit d'y aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on peut travailler avec le hip-hop. Il y a des formations qui sont mises en place. On peut voyager. On peut devenir intermittent de spectacle. On peut tout simplement s'amuser, s'épanouir. L'amour qu'on partage sur scène, le retransmettre. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire avec vous, avec les danseux de l'association Cœur de rue. Avec moi, ce soir, il y a le petit Jack. Qui est champion de la réunion en danse hip-hop. Et avec lui, il y a les autres danseurs qui font partie de l'association Cœur de rue, qui vont venir sur scène pour vous, vous montrer à quel point on aime ce qu'on fait, qu'on a envie de le faire partager, et encore longtemps. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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